bonjour bienvenue sur l'argus.fr aujourd'hui contrairement aux apparences on n'est pas là pour parler vélo mais du citroën berlingo l'udiospace citroën vous commencez maintenant à bien le connaître on a d'ailleurs fait de nombreuses vidéos sur internet qui ont très bien marché on tient à vous en remercier mais la nouveauté du jour c'est pas le berlingo M celui que vous connaissez mais sa version XL qui a été étirée de 35 cm et on va voir ce que ça a comme conséquence en termes d'aménagement intérieur pour la première fois de sa carrière le citroën berlingo est décliné en deux carrosseries donc la version M qui a une longueur de 4,40 m et cette version XL qui a été étirée à 4,75 m sans surprise ce berlingo XL et le berlingo M partagent la même face avant donc on a cette signature lumineuse sur deux étages les chevrons avec un prolongement autour des feux à led on a également le bouclier typé un peu SUV avec les ponctuels colorés qu'on le berlingo XL et le berlingo M partagent les mêmes pièces de carrosserie ils ont également cette lunette à ouverture indépendante alors on voit que sur cette version XL il est disponible en sept places il est également disponible en cinq places mais c'est aussi le cas pour la version M le berlingo court qui lui aussi est disponible en cinq et en sept places vous l'aurez compris la différence entre le berlingo XL et le berlingo M se situe au niveau du profil il y a 19 cm de plus ici entre la porte et le passage de roue au niveau de l'empattement et 16 cm de plus au niveau du porte à foie arrière en fait c'est 35 cm d'allongement ça correspond précisément à la largeur d'un carton de déménagement ce berlingo XL reprend évidemment la planche de bord du berlingo qu'on connaît avec l'affichage tête haute l'écran tactile de 8 pouces de diagonale les nombreux rangements avec la boîte à gants sur deux niveaux il y aura également sur certaines versions mais celui ci on est dépourvu un rangement entre les sièges et puis il ya des versions avec une boîte mécanique comme ici et puis on peut le voir aussi avec la boîte automatique avec un sélecteur circulaire pour d'évidentes raisons de coûts de développement la porte coulissante c'est la même sur l'une et l'autre version du berlingo idem pour l'architecture de la banquette on a trois sièges indépendants qui se rabattent comme ceci dans le plancher sa forme un plancher plat avec la continuité avec la surface de chargement à l'arrière le citroën berlingo court lui il a une exclusivité c'est ce mot du top donc le pavillon vitré ce rangement sur toute la longueur du pavillon et le coffre de pavillon qui est accessible depuis les places arrière ou depuis la lunette arrière et ça le berlingo XL et ne peut pas l'avoir car son pavillon est beaucoup trop long si les deux berlingo sont disponibles en cinq et en sept places cette version XL à une troisième rangée de sièges qui est coulissante donc qui permet de moduler l'espace entre le volume de chargement ou le transport de troupes le citroën berlingo m donc la version courte est elle aussi disponible avec une architecture à cette place mais dans ce cadre là on a un volume de coffre qui se limite à 65 litres donc en fait on ne peut pas tout avoir alors maintenant on va entrer dans le vif du sujet parce que quand on achète un ludospace c'est pour le volume de coffre le volume de chargement la troisième rangée de sièges elle est amovible chaque élément a un poids de 14 kilos 4 donc ça reste raisonnable et pas trop lourd à manipuler et là maintenant on dispose d'un volume de chargement sous tablette en cinq places de 1050 litres alors une fois qu'on a enlevé la troisième rangée on peut toujours voyager à 5 et charger un vélo dans le coffre comme ceci sans avoir à démonter la ou avant le volume de chargement c'est une chose la longueur de chargement c'est aussi très important alors pour cela on plie le siège passager en tablette on enchaîne avec le siège ici et là on a une longueur de chargement qui atteint 3 mètres ça permet de loger un escabeau une échelle sans aucun souci on a même encore de la marge et donc pour illustrer concrètement ces 4000 litres de chargement ça correspond à 41 cartons standard pour un déménagement donc à titre de comparaison le berlingo m à une capacité de chargement qui atteint 3500 litres lorsqu'il n'y a uniquement le conducteur à bord et concrètement en termes de cartons de déménagement ça correspond à 35 cartons standard avec cette double proposition berlingo m berlingo xl citroën ratisse très large sur la catégorie des ludospaces on se demande d'ailleurs qu'est ce qu'il va rester au monospace ça c'est une autre question nous on vous remercie de votre fidélité on vous donne rendez vous très bientôt sur largus.fr et puis entre temps on reste en contact via les réseaux sociaux et notre chaîne youtube à bientôt je me dis quand c'est voilà